le live amerique c'est bon on n'a pas raté grand chose alors le petit blabla habituel commandant je sais que ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous devoir choisir entre alenco et williams désolé chef c'est juste que je sais pas si j'en aurais été capable parfois il faut savoir prendre des décisions difficiles pour réussir une mission je comprends commandant c'est juste que c'est un peu dur allez sa reine est toujours en liberté joker allez du nerf on a besoin de vous soyez tranquille chef vous pouvez compter sur moi je vais être aux premières loges quand vous choperez cet enfoiré alors on va parler à caïdan ou est ce qu'on s'en fout à l'horreur son arrière ouais ça obs ou tweet ou je sais pas ça a merdé d'un coup pouf reconnaît erreur voilà où c'est qu'elle est la noiselle on va juste faire une autre sauvegarde de sécurité ouais j'ai vu ça et on va chercher l'hiara et vous allez voir que vu qu'on a été chercher l'hiara en dernier elle va réagir de manière fort distrayante donc ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que l'hiara est là elle est là où c'est qu'elle est en tout ce qu'on va la rencontrer là depuis le début du jeu c'est à dire qu'elle vient de passer on n'a pas encore fait le gros des quêtes secondaires mais tu l'avais récupéré après novérien donc là elle a passé tout le jeu dans sa petite bulle bloquée perdu toute seule donc là quand on va aller la voir donc on va la sortir de là on va lui avouer on va lui annoncer qu'on a buté sa mère et que les commandants je capte des signaux bizarres à cause des moindres vraiment bizarres ça ressemble à rien de connu je crois que ça vient d'un complexe souterrain à quelques clics de la zone d'atterrissage en plus la mission elle est super rapide à faire si on n'a pas encore fait les quêtes secondaires c'est parce qu'on pouvait voir s'il y avait moyen d'un coup de quêtes secondaires par la suite pour pouvoir débloquer les autres qui passent le dialogue avec tiara en faisant ce schéma là pour la récupérer voir s'il y a moyen d'avoir une romance avec nous bah tant pis on prenne les quêtes secondaires en plus d'un jeu et c'est une partie de le dire toi tu crèves toi tu vis toi tu vis toi tu vis toi tu vis il y en a qui ont la référence tu vis toi tu vis toi tu vis Seul un idiot frapperait un attaque en pleine face. Essayons plutôt de lui tirer la queue. Ouais ouais, on va quand même lui péter les dents. Ah t'avais sauté au dessus du mur. Alors qu'il y avait un chemin juste à côté. C'est à bout. On place les pareils. Les guettes qui sont à l'intérieur sont toujours au même endroit. C'est un étage. Généralement il y a moyen d'en avoir un. Il y a moyen de tomber sur le bon endroit et on peut leur faire couper. Bon ça sert à rien. Il se bute facilement. C'est bien que j'avais réussi. C'est parti. Je crois que l'ouverture de la porte c'est ici. Bon il y a du matos dans toutes les pièces mais on s'en fout on en a tellement ça ne sert à rien. Allez, recours au minco. Et on va chercher le garde. Franchement que je connais le centre de ma télé. C'est parti. 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 C'est parti ! La chair a canon ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Ça va être la partie un peu plus délicate. On va se faire une sauvegarde. Voilà ! C'est parti 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 ! Voilà pourquoi Sentinelle sous Egypte, c'est cheaté ! Tu stases le mec, tu lui mets une surcharge dans la tête, et voilà, tu passes à la suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est la première fois que je vois des ruines protéennes, enfin par la scénadème. Sous-titrage ST' 501 Clairement. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir ? S'il vous plaît. Voilà notre très chère Liara. Je suis bien élevé pour une hallucination. Je suis bien joué le jeu. Comme vous le voyez, je suis bloquée. Si vous êtes vraiment là, faites-moi sortir. Clairement. Comment avez-vous atterri là ? Oh, mon imagination veut que je remonte le temps pour trouver où je me suis fourboyée. Logique ? J'explorais les ruines. Quand les gars sont arrivées, je me suis réfugiée dans la tour et j'ai accepté les défenses. Elle a justement pété un boulon, la Liara. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà causée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On ne touche pas à une technologie que l'on ne maîtrise pas. Je sais comment cela fonctionne. J'ai étudié... Du calme, Ira. Tu parles au fruit de ton imagination. Parfait. Si vous êtes vraiment là, trouvez un moyen de franchir les barrières de cette tour et débarrassez-vous des guettes. Ensuite, désactivez cette prison à l'aide du padeau de commande. Sinon, laissez-moi tranquille. Je n'ai assez de parler. Merci d'avoir attendu un message des guettes de Liara pour faire une console. Allez, ne sois pas timide. Sors. Un sniper. Voilà. Unir Covid. Un moment d'action. Unir Covid. Unir Covid. ... Voilà que je vous vois dans la tour, maintenant. Décidément. Dernièrement, j'ai même cru entendre le tonnerre. On a ouvert un passage grâce au laser de minage. Vous avez... Alors, vous n'êtes pas une hallucination ? Par la déesse, vous existez ? Eh ouais, je suis pas le fruit de ton... Je... Je regrette. Je croyais que j'avais des hallucinations, que je perdais la tête. Par pitié, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Voilà, l'une des petites phrases de dialogue. En plus, avec l'Iraq, on peut déblocher si on va la faire changer en dernier. Vous savez comment sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benetia y soit pour quelque chose ? Saren cherche le canal. Et personne ne connaît les protéines aussi bien que vous. Il veut sans doute que vous l'étiez à le trouver. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, huit minutes. Si je meurs ici, je jure que je le tue. Exactement. Si je meurs ici, je jure que je le tue. Rendez-vous. Vous bien résistez. Vous me ferez plus. On n'a pas de temps à perdre avec cet imbécile. En avant ! Parfait ! Il sera mort. On s'occupe de toi, attendu. On s'occupe de d'insertion. On s'occupe de d'insertion à la main. Il n'a pas de temps à l'étranger. On s'occupe de suite. Donc, pour pouvoir arriver sur le Normandie, on aura le droit à une autre phase de dialogue en plus avec lui. La question là, on va voir si on lui apprenne la mort de Guillaume et le destin. Très bien. Et aussi, surtout, très important, on va pouvoir encore raccrocher au nez du Conseil. Ça, moi je dis, ça vaut toutes les fins possibles. C'était moins une, Commandant. A 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Bien, atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre, la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant ? C'est un mécanisme d'adaptation. Vous vous y ferez. Je vois, ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses, je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, Commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Séguette allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Avec quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. Vous êtes vraiment bien conservée pour votre âge. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas l'air si âgée. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Assari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. Est-ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Sans parler de votre petite rencontre avec Sovereign. En matière de preuves, ça se pose là. Il y a aussi l'Enigma. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'autre Assari, mais elle vous a fait quelque chose. Sovereign ? L'Enigma ? Une balise protéenne ? Excusez-moi, tout cela est très troublant. Laissez-moi le temps de me ressaisir. Ah oui, ma mère est morte. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à étudier la disparition des protéens. Des décennies d'études théoriques et de fouilles sur le terrain. Et tout ça, pourquoi ? Et voilà que vous débarquez en m'agitant sous le nez des réponses trouvées presque par hasard. C'est injuste. Toutes ces années pour rien. En ce moment même, un spectre renégat est en train d'essayer de détruire la galaxie. Alors arrêtez de pleurnicher et aidez-moi ou je vous réexpédie dans ce volcan. Voilà. C'est pas comme si on avait le choix. Faites vite, nous avons peu de temps. Détendez-vous, commandant. Contempliez-les. Non, dans le poids. Mais ouais, à partir du moment où elles jouent sa confiance à l'autre, c'est pas trop comment elles font leur bordel. On sait que le contact, genre, euh, 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 bah euh, euh, ça sert à rien. C'est juste pour du plaisir à ce moment-là. Donc euh, voilà. C'est comment euh... Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi... nettes, aussi... vivantes. Donc du coup, dans le 3, rien de nous dit que, euh, voilà, elle nous fait pas un enfant dans le dos, quoi. C'est quoi, hein ? Autre chose. Ilos. Le canal est sur Ilos. 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 Jamais entendu parler. Ça ne me surprend pas. Ilos se trouve dans une région de l'espace que seul le relais mu permet d'atteindre. Malheureusement, ce relais a été perdu il y a des milliers d'années. Nul ne sait où il se trouve. J'allais coordonner du relais mu. Vraiment ? Mais comment... Non. Peu importe. Si vous nous conduisez au relais mu, je pourrais vous fournir les vecteurs qui nous mèneront sur Ilos. Le relais est dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas. Et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. C'est pas eux qui vont m'arrêter. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le conseil pour qu'il mette une flotte à votre disposition. Ainsi, vous pourrez... Ils feront rien. Je me sens faible tout à coup. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ils ne bougeront leur cul que dans le poids. Au-delà, ils font que nous caresser dans le sang du poil. La fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout. Ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé commandant ? Oui. Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Allons voir Demoiselle Yara. Pour commencer à la dragouiller. Allons voir Demoiselle Yara. Pour commencer à la dragouiller. Très belle, il me semble. Est-ce qu'ils sont toujours... Est-ce que j'ai encore raté le coche ? Normalement, après Dirmir, il va dans la cale, il parle aux soldats, il te remercie, machin, tout ça. Ouais, on a rien dit sur sa mère, ouais. Ah si, ils sont là. Ça a été un honneur de travailler avec vous, commandant Shepard. Malgré les pertes que nous avons subies, la mission est un succès. Mes supérieurs rendront l'hommage qui lui est dû à l'artilleur Williams. Son sacrifice a valu à l'humanité un grand respect de la part de mon peuple. Elle connaissait les risques. Tous mes officiers auraient fait la même chose. Bien sûr. C'est une triste réalité que tous les soldats doivent accepter. Commandant, soyez assurés que mes hommes et moi-même n'oublierons jamais ce que vous avez dit. Nous quitterons le Normandie dès que vous atteindrez votre prochaine destination. J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble un jour. Oui, on aura l'occasion. Vous avez toute ma gratitude, commandant. Beaucoup auraient abandonné notre équipe. Le capitaine considère que la mission est un succès. Je m'en remets à son jugement. Voyons un peu ce que vous avez. Là, le matos que tu peux lui acheter normal. Bon là, il a que dalle. C'est dans le jeu de base. C'est à ce moment-là que j'arrivais à avoir des savants X. Des savants X. Mais t'as vu comment elle réagit d'Yara quand tu vas la chercher sur... Dans sa petite bulle là. Non, non, c'est une hallucination, t'existes pas. Ah, d'accord. Mon cerveau essaie de remonter les... Intéressant. Après, ça repart comme de... Comme dans le jeu normal, quoi. Mais t'as ces quelques petits dialogues en plus et c'est savoureux. Bah, c'est son taf, quoi. Le personnel médical de l'Alliance suit des cours en biologie extraterrestre, au cas où. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvée, commandant. Sans vous... Sans moi. Il fallait bien. Vous êtes un atout contre Saren. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benetia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Euh, je sais, ouais. Ne vous inquiétez pas, Lyra. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Euh, bah parlons. Parlez-moi de vous, Lyra. De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Vous devez vous sentir bien seul. Une virude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui. Ou de tomber sur une bande de pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les Guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous devez quand même être motivé. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. Hein ? Je te fascine ? Oh. Eh, je suis pas un covaille. Ce n'est pas parce que j'ai été en contact avec un artefact que j'en suis un moi-même, docteur. Je suis désolée, commandant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que j'ai plus l'habitude d'interagir avec les ordinateurs qu'avec les gens. J'ai laissé ma curiosité professionnelle l'emporter. Veuillez me pardonner. Changeons de sujet. Culture Asari, on s'en fout, hein. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Donc... C'est là qu'on va voir si notre théorie va fonctionner ou pas. Donc là, on va être obligés de retourner à la citadelle. Une fois qu'on retourne... Dans l'espace, on se tape plus de 4 secondaires. J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le conseil il y a une flotte interraciale contre Sarène et Seguet. On tape plus de 4 secondaires et qu'on reprend. Il leur en a fallu du temps. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. A vos ordres, chef. Il faut qu'en gros, c'est la fin. Il faut plus autant de faire les quêtes secondaires. Bravo, Shepard. Grâce à vous, le conseil peut enfin agir contre Sarène. L'ambassadeur a raison. Si Sarène est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Et vous ? Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter ? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça ? Ilos n'est accessible que par le relais Mu situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Sarène était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. La véritable menace est sauveur règne. Sarène n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes le seul à avoir vu ces moissonneurs et encore dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes Terminus sur la foi d'un rêve. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Sarène n'est pas ses maîtres dans l'art de la manipulation. Le canal est à l'heure pour nous détourner... Qu'est-ce que j'ai envie de leur mettre des claques ? L'attaque de la citadelle. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discret. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Illos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Si Sarène découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Illos. Ambassadeur Oudina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais... vous commencez à devenir plus encombrant qu'utile. Espèce de salaud ! Vous nous sacrifiez ! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail. Maintenant, laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Oudina. Personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Pense à changer le parquet après ton passage. Enfoiré. Commandant, j'ai un message du capitaine Anderson. Je vous écoute. Il vous fait savoir qu'il vous attend dans ce club des secteurs, l'Electron Libre. C'est parti. Sinon, on ne prendra pas les rats pour autant. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de... Désolé, commandant. Le Normandie est sous-cellé. C'est l'ambassadeur Oudina qui en a donné l'ordre. Techniquement parlant, étant donné que je suis spectre, j'aurais totalement le droit de débarquer dans le bureau de l'ambassadeur, lui mettre une balle dans la tête, faire lever les CD et me barrer avec le Normandie. Il pourrait rien faire, il pourrait rien dire. Il pourrait rien faire. Il pourrait rien dire. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Electron Libre L'Electron Libre C'est pas le mec dans le 2, là, qui se transforme en Baron, je sais pas trop quoi. Je suis commandant, pas soldat. Que voulez-vous ? Ah ! Trois au but. J'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparler avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Venant d'un gratte-papier. Je ne me rappelle pas vous avoir vu dézinguer du Geth jusqu'à plus soif sur Eden Prime. C'est vrai, je ne suis pas en première ligne, mais je me bats pour que nos emplois n'aillent pas aux aliens. C'est la voix de Dexter. Dans mon travail, je dois toujours avoir les idées claires. Excusez-nous du peu. Pour être précis, j'ai besoin d'un stimulant intellectuel. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Je vais voir, mais je ne vous promets rien. Naturellement. Oh, je pourrais l'aider à décrocher, mais on va en faire un jeune Guy. Merci pour votre aide. Vous trouverez le stimulant à l'infirmerie. Content que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Vous deviez savoir ce qui allait se passer. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? J'ai essayé, mais Oudina m'a empêché de vous contacter avant votre amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il pense peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés, mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si sa reine trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous, humains, assaris, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Quel est le plan ? Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment vous comptez entrer ? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Il doit y avoir un meilleur moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina. Le mec a été pas été hypothétiquement... Je pourrais peut-être l'annuler. Sauf que pendant ce temps-là, la possibilité d'être le premier spectre d'un pour rien quand même. Personne, c'est pas n'importe quoi. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur ne laissera pas passer ça, Capitaine. Vous serez accusé de trahison. Un crime majeur. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. L'ambassadeur. Vous avez de meilleures chances de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant ? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez aux Normandies et dites à Joker de se tenir prêt. On va faire ça. Mais avant, on va aller chercher la dose du... C'est ça. Il arrive, il lui colle une bonne grosse mandale. Le truc qu'on a envie de lui faire depuis le début et qui lui aussi a envie de lui faire depuis le début. Et il se barre. Ah, il faut qu'on voie Conrad aussi. J'y pense. Il faut qu'on va le voir trois fois. Je crois qu'il va falloir qu'on repasse... C'est un honneur de vous rencontrer. On charge la dernière mission parce que je ne le vois pas, Conrad. Hum, pas de blabla. Qu'est-ce que vous venez foutre ici ? Charles Saracino, du parti Terra Firma. À l'approche de la commémoration de l'armistice, nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens. Puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection ? Allez, moi aussi, je vote pour vous. La terre avant tout, M. Saracino. Ma voix vous est acquise. Vous m'envoyez très honoré. Nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shanshi. Puisque vous m'avez assuré de votre appui, pourrais-je vous demander de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutenez ma candidature ? Le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable. Bah, tu m'étonnes. Allez, vas-y. Comptez sur moi. L'humanité doit faire valoir ses droits. Parfait ! On vous recontactera. Ne vous inquiétez pas. Nous nous occupons de tout. Merci pour votre temps, commandant. Pensez à Terra Firma le jour de l'élection, car Terra Firma pense à vous. Souviens-toi de Shanshi ! Il est où ? Tous ensemble, relevons notre terre ! Alors attends, journal. Ouais, il est où, Conrad ? On l'avait oublié, lui. Normalement, Conrad, il est dans le coin, là. Terra Firma ! Comment qu'elle soit là-bas ? Bah, dans tous les cas, il faut le faire. La galaxie, elle ne passera pas par nous ! Ouais, non, il était là. C'est ça. Voilà, Conrad. Oui, bien sûr, je vais vous reprendre ça. Merci. Commandant, je vous attendais. J'ai eu une idée. Vous devez m'écouter. Je vous écoute. Avec toutes ces attaques, un spectre, ça va faire juste pour toutes les colonies humaines. Qu'est-ce que vous diriez de m'engager ? Hein ? Pourquoi voudriez-vous devenir spectre ? Comme vous, pour montrer aux conseils de quoi les humains sont capables. Et puis, je ferai un spectre super. J'ai lu ce que vous avez fait sur Torfan. Je suis prêt à tout pour garantir le succès d'une mission. Mais quel... Conrad, vous croyez vraiment que vous êtes prêt à tout ? Non, non, pitié ! J'ai rien fait ! Ne me faites pas de mal ! Rentrez chez vous, Conrad. Vous n'êtes pas un soldat. Moi qui vous admirais tellement... Comment... J'ai pu me tromper à ce point ? Je regrette bien de vous avoir rencontré, tiens. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, c'est fact 2. Donc, lui, c'est fait. Il faut qu'on aille voir le doc. C'est un incognitin. Mercenaire. Ça, on va le faire juste après. On va faire tout ça. Ça devrait hypothétiquement aller... C'est bon, elles ne sont pas super, super longues, hein, les missions secondaires sur ma scène. Les pacifistes, dehors ! Elles sont nombreuses, mais pas longues. Les terriens d'abord ! C'est qu'il faudrait que j'essaye de faire une partie conciliation, mais avec les choix pragmatiques. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Alors, l'eximo est un narcotique sans effet d'accoutumance qui sert à soulager le stress chez les humains. Il est souvent prescrit au cadre supérieur et au fonctionnel victime de surmeute. Stimulant mental. Le vide 7 est un composé chimique de synthèse qui améliore la mémoire à court terme et la focalisation mentale chez les humains. C'est ce stimulant que vous a réclamé Eliaski. On pourrait essayer de le sevrer, mais on ne sait pas. Fait-on jamais. Si on le fait devenir un junkie et que le temps qu'il est encore un peu, on va dire, son deal avec les galariens, si ça nous permet de lui rapporter quelques points en plus pendant l'invasion, moi je prends. Rien à foutre de sa santé. Vous avez trouvé ce que je vous ai demandé ? Voilà ce que vous m'avez demandé. Parfait ! Je vais les enfoncer ces galariens. Tenez, pour vos efforts. Merci de votre aide, je ne vous dérangerai plus. Il y a intérêt, ouais. Donc, Joker, le Normandie, Joker. Une fois qu'on est lâché dans la galaxie, les 4 secondes. Avec en priorité le Dr. Célion et puis l'invasion Gaët. On va tous les faire. On allant voir à chaque fois si on peut pas voter avec lui. Charles Saracino, candidat au Parlement du parti Terra Firma, déclare être soutenu par le premier spectre humain. Ça, c'est fait. Et maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor. Grâce à une audacieuse traduction de la pièce en geste et en phéromane. Kitt veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Il ne sert à rien, mais on le prend quand même. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier précis est relevé. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé... La gueule. C'est un très bon plan aussi de coller après Anderson en tant que membre du conseil. Parce que du coup, ils ne peuvent plus l'emmerder avec l'acte de trahison qu'il a entre guillemets fait. Sentez-nous de là, Jugger, tout de suite. La stratégie est parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, normalement, si on fait ça, on ne connaît pas jusqu'à vivre. Evidemment, là, on ne peut plus retourner sur la citade. Nous allons rendre visite à Idéa. La terre, c'est l'eau. Je ne mange pas une équipe qui gagne. Pourquoi je suis dans le rouge ? Merci. 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 Merci.